Que faire des mômes ? 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 Éric Coudert ! Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été, je suis très heureux de vous retrouver pour cette sixième saison de Que faire des mômes, c'est Éric Coudert, nouvelle saison dit nouvelle formule, trois rendez-vous par semaine, les lundis, mercredis, vendredis dans un format court que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Dans l'épisode d'aujourd'hui il est question de boxe pédagogique et ludique. Bonjour Antissier ! Bonjour Éric ! Alors vous êtes un maman de trois enfants, de trois et demi, trois ans et demi, sept ans et dix ans et fond fondatrice de Schoolbox et si je vous reçois aujourd'hui c'est pour nous présenter la boxe Schoolbox, une boxe pédagogique et ludique pour les enfants du CP au CM2. Alors je souhaite préciser que c'est un concept inédit pour apprendre en s'amusant. Alors dites-nous en un peu plus sur ce concept justement. Oui absolument, donc vous avez un petit peu détaillé Schoolbox dans les grandes lignes, effectivement c'est un concept inédit que c'est une boxe pédagogique et ludique mais donc une boxe scolaire qui inclut donc des fiches scolaires pour que l'enfant apprenne en s'amusant. Donc des fiches qui sont développées par des professeurs des écoles et qui sont également validées par des professionnels de l'enfant, donc des pédiatres, des orthophonistes et des psychomotriciens. Donc il y a vraiment une partie très scolaire où on va également offrir à l'enfant du matériel pédagogique pour illustrer les notions qu'on voit. Donc il faut quand même préciser que ces fiches scolaires suivent la progression de l'année et sont conformes au programme scolaire officiel de l'éducation nationale. Donc en fait chaque mois, donc c'est une boxe mensuelle, chaque mois l'enfant reçoit dans sa boîte aux lettres, donc c'est des enfants effectivement du CT au CM2, donc on va dire de 6 à 11 ans à peu près, reçoit dans sa boîte aux lettres un coffret. Donc il va comprendre ces fameuses fiches scolaires que je viens de vous présenter. Une fiche mémo également, donc sur une notion clé. Donc là c'est une fiche, les fiches sont vraiment adaptées à la taille de l'enfant, parce que c'est des petites fiches à 5 qui sont faciles à manipuler. Ils reçoivent donc le matériel pédagogique, donc ça peut être par exemple une petite horloge quand il s'agit d'apprendre à lire l'heure, des petits disques de fraction quand on est sur les CM1, CM2. Et donc on retrouve également dans ce coffret toujours une petite idée culturelle ou créative pour l'enfant. Donc ça va être une petite recette de cuisine, ça va être lui expliqué par exemple en septembre je vous le dévoile parce que les boîtes sont parties hier, c'est les abonnés. Ça va être qu'on explique aux enfants par exemple les vendanges, voilà tout ce qui est vraiment d'actualité. Donc bon le mois prochain, vous imaginez bien qu'on expliquera peut-être les origines d'Halloween. Enfin voilà, on se base vraiment sur les grands événements de l'année pour surprendre l'enfant et puis lui expliquer des choses qu'on ne lui explique pas forcément à l'école. Donc il éveille un petit peu sa curiosité. Et puis on retrouve aussi dans cette boîte, donc la correction de la maîtresse qui corrige les petits exercices de validation des acquis qu'on va trouver dans les fiches. On va retrouver aussi des petites cartes postales, toujours des petites choses pour le surprendre. Et puis un cadeau. Donc là on s'efforce quand même toujours de faire un cadeau de qualité. On a mis des partenariats en place avec des maisons d'édition, avec des maisons de jeux, etc. pour que ce soit pas un cadeau entre guillemets Kinder Surprise, mais vraiment quelque chose qui soit de qualité pour l'enfant. Alors Anne Tissier, quels sont les bénéfices cruciaux que vise la Schoolbox pour l'enfant ? Alors le premier bénéfice bien entendu, c'est vraiment de consolider et de valoriser les apprentissages scolaires de l'enfant. Donc ça ne remplace pas le maître ou la maîtresse. C'est très complémentaire et justement ça revoit les notions qu'il voit en classe avec son enseignant. Une des notions importantes aussi, un des bénéfices importants, c'est de développer la motricité de l'enfant. Donc vraiment favoriser le toucher. Là c'est des fiches qui sont assez épaisses, qui sont dans un plus petit format que les manuels scolaires qu'il a l'habitude de manipuler. Parce que la partie sensorielle est extrêmement importante dans le développement de l'enfant à cet âge-là. Nous, on est aussi très attachés à le tenir loin des écrans. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Moi j'ai trois enfants, on est au XXIe siècle. Évidemment les écrans sont partie intégrante de notre quotidien. Ça ne veut pas du tout dire ne pas vivre avec, mais ils ont suffisamment d'opportunités d'être devant les écrans pour que là on leur offre un petit moment à eux qui puissent vraiment éveiller leur curiosité, développer leur autonomie aussi parce que exactement comme ils vont recevoir leur petit magazine d'enfants à la maison, ils vont se mettre dans un fauteuil ou sur leur lit pour le lire et ils se l'approprient. Là ce qu'on attend c'est que ce soit la même chose en fait. Vraiment qu'il soit autonome, qu'il fasse ses petits exercices et puis qu'il découvre sa boxe et qu'il est après le partager avec ses parents, ses grands-parents, enfin des adultes autour de lui et même ses copains. Alors une question que se posent sûrement tous les auditeurs, c'est comment se procurer cette schoolbox et quel est son prix ? Alors tout simplement en allant sur le site de schoolbox.fr. Donc la formule à l'année revient à 22,50€ par mois, donc pendant 10 mois et c'est à 12. Et puis sinon ça commence à 24,90€ si on prend une formule sans engagement un mois. Très bien. À Noticier, je rappelle que vous êtes fondatrice de Schoolbox et j'invite tous les auditeurs qui seraient intéressés ou qui souhaitent davantage d'informations sur votre concept à se rendre sur votre site, vous le disiez il y a quelques instants, schoolbox.fr. Merci à Noticier, merci beaucoup. Un très grand merci Eric, à bientôt. Alors conquis par cette boxe pédagogique et ludique, en tout cas n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Eh bien cet épisode touche à sa fin, un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. A bientôt pour un nouvel épisode de Que Faire des Moms. Bye bye !